Non, non, on ne va pas en bas, choupi, choupi. Voilà, petite sortie, il fait froid, il fait froid, le fort je sorte les gants, les bonnets je les ai sortis mais je ne les ai pas pris. Voilà, donc vous me voyez, coucou, voilà, voilà. Bon, si la vidéo coupe d'un coup c'est normal, je n'aurai peut-être pas assez d'espace sur ma carte, j'ai fait pas mal de vidéos. Voilà, mon chéri, allez, là il y a des champignons, voilà. Oh, que ça empeste les pots d'échappement. Oh, ça pue, mais qu'est-ce que ça pue ? Allez, choupi. Alors, attends. Allez. Dommage, je ne peux pas passer entre les barreaux là, j'aurais été visitée, bon, j'ai déjà visitée bien entendu, mais je ne peux pas passer entre les barreaux, je ne suis trop bosse. Vous savez que j'aime bien aller là, là où il n'y a rien, c'est vide, aller fouiner. Ah, moi si j'avais tous les appareils qu'il me fallait, là, il y en a qui font les urbex, je crois que ça s'appelle les urbex, je crois. À moi, ça me plait, hein. À moi, si j'avais tous les appareils qu'il fallait, tout ça, à moi je le ferais. Bon, pour ça, il faut avoir une voiture aussi, parce que quand tu vas aller dans des châteaux, dans des endroits qui sont vides, plein de bâtiments vides, tout ça... Puis bon, moi en tant que femme, il faut que je sois accompagnée d'un homme costaud, quoi, hein, parce que bon, une femme, euh, voilà, quoi. J'adore, là j'avais, j'avais pris des vidéos aussi, si vous vous souvenez un jour, l'année dernière en plein été, j'avais pris des vidéos ici. Mais maintenant ils ont tout barricadé. Ah, tiens, il y a un ivrogne qui est passé par là, ou deux. On les reconnaît, on reconnaît les canettes, les bouteilles. Alors, il faut savoir que le rein déteste, le rein déteste la bière. Pourquoi ? Parce que le rein, il a du mal à éliminer, justement, à nettoyer. Le rein ne peut pas se nettoyer avec de la bière, c'est pour ça que vous allez directement fisser, très peu de temps après. Oui, la bière, ça fait pisser parce que justement, ça pose un problème, ça pose un problème au rein. C'est trop mignon. Oui, je l'ai là. J'ai peur ? Oui, oui. Oh my god, le bébé détruit. Et oui. Un chou-puit. Oh là là, c'est quoi quand on reste de chien ? Un chou-puit. Un chou-puit. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Allez, viens, chou-puit. Tiens. Voilà, après les gens vont tous pouvoir acheter un chou-puit. Ça fait le bonheur des gens. Tout à l'heure, il y a une dame, elle m'a dit, je peux, vous voulez bien me prendre en photo avec elle, tout ça ? Ben oui, j'ai dit, aucun souci. Ben oui. Allez, viens, chou-puit, viens. Allez, viens, viens, marchou-puit, viens. Allez. C'est ce que je vous dis, je sais quand je pars, je ne sais jamais quand j'arrive. Bon, elle n'aime pas les capuches, ma chienne. Voilà, donc je vous le dis, je ne peux pas lui mettre de capuche, elle déteste ça. Viens, ma chou-puit. Donc, je ne la force pas. Moi qui est obligée de me mettre ma capuche, parce que j'ai trop froid à la tête. Alors, aujourd'hui, il y avait une jeune fille, tu viens, chou-puit, viens. Il y avait une jeune fille. Viens, chou-puit, allez, on rentre à la maison, ma chou-puit. Allez, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Allez, ma chérie. Allez, on rentre à la maison. Elle va faire un pissou, voilà. Voilà. Puis, je lui dis à la jeune fille, mais je ne comprenais pas, je suis rentrée dans un magasin, il y avait la jeune fille, la petite fille, là. Puis, je lui dis, mais tu es en vacances ? Parce que je me disais, mais pour moi, les vacances étaient finies, il me semblait. Il me dit, non, parce qu'hier, elle était malade. Il m'explique qu'hier, elle était malade. Et son papa lui avait dit que si aujourd'hui, elle était encore malade, elle n'ira pas à l'école. Voilà. Elle pourra rester avec eux, tout ça. Et elle me dit, moi, aujourd'hui, je ne suis plus malade. Mais quand papa m'avait proposé que je reste, que je n'aille pas à l'école, mais du coup, je préfère ne pas aller à l'école. Je préfère rester ici. Oh, c'est bien ! C'est bien ! Je ne lui ai même pas dit que ce n'était pas bien. Je lui dis, c'est bien ! Tu vas pouvoir te reposer, tu vas rester avec maman et papa. J'encourage les enfants à faire un jour de repos pour eux. Je vous dis, je ne danse pas sur la musique. Là, c'est la musique qui me fait danser. Ce n'est pas pareil. Alors, moi, j'aurais voulu être danseuse professionnelle dans tous les métiers. Je voulais être coiffeuse, mais ce n'était pas possible. Parce que de toute façon, il fallait savoir dessiner les visages, les coiffures, tout ça. Bon, mais j'étais nulle à l'école, donc déjà, ce n'était pas la peine d'être coiffeuse. Voilà, il faut savoir dessiner, tout ça. Donc, j'ai laissé tomber le médical. Je voulais être dans le médical, médecin, tout ça, ou psychiatre. Parce que j'adore la psychologie. J'adorais le corps humain. Donc, j'avais de très bonnes notes pour le corps humain, par contre. J'avais des 18 sur 20. Je ne retenais pas tout, mais ça va. Ça m'arrivait vraiment d'avoir des 18 sur 20 de bonnes notes, quoi. Donc, mais bon, le problème, c'est que vu que je n'arrivais pas à prendre par cœur les choses et quand il faut être médecin, il faut savoir retenir. Donc, j'ai laissé tomber ce métier-là. J'ai dit, ce n'est pas la peine, je ne peux pas le faire. Les danseuses professionnelles, c'est pareil. Pourquoi ? Parce qu'il fallait retenir les pas, les gestes entre les mains, les pieds. Il faut être en même coordination qu'avec les autres danseurs, tout ça. Et vu que je ne retenais rien, du coup, j'ai laissé tomber. Et puis, j'ai laissé tomber, voilà, à cause de ma mémoire. Ben, je n'ai pas pu faire des métiers. Allez, Choupie, allez, allez. On renisse pas à 4 heures, ma chérie. On renisse à 5 heures. Mais ouais, être danseuse professionnelle, comme tu le voyais dans les clips, dans les concerts, tout ça, être danseur, ouais. Ah, ça, ça ne m'aurait plus. Ah ouais, parce que j'adore ça. J'adore, j'adore. Déjà, quand je rentre dans un magasin qui a de la musique, oh là là, j'ai mes pieds, ils ont envie de bouger, mes jambes, le haut du corps. J'ai envie de danser en plein dans le magasin, tu sais, en poussant mon chariot. Parce que j'adore, j'adore ça. J'adore. Et tous les gens qui ont la danse, la musique dans la peau vont vous dire que oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tu entends de la musique, ça y est, ton corps, il part tout seul, il veut danser, il veut bouger, voilà quoi. Mais bon. Alors, attendons. Merci madame. Merci, merci, merci. Merci. Voilà. Merci. Elle marche toujours au bord du trottoir, comme ça. Vous avez vu, elle a la bordure. Des fois, elle ne fait que ça. Elle marche sur carrément le bord. Alors, il y a les voitures, bien sûr. Je ne les laisse pas marcher, les voitures. Merci. Et non, on ne va pas dans la boulangerie, ma chérie. On ne va pas dans la boulangerie aujourd'hui. J'ai gaspillé le peu de soucis que j'ai. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il me reste chez moi ? Du pain, du pain, du fromage, des boissons, repas complets minceurs. J'essaie de visualiser. Ah, des crêpes au fromage. Et une boisson fraîche au café que m'a offert une amie. Une amie m'a offert... Elle m'amène deux cafés frais quand elle vient chez moi, des fois. Elle me fait des petits plaisirs, comme ça. C'est super sympa. Ah, mais moi aussi, je lui fais des petits plaisirs, bien sûr. Ne croyez pas que c'est... Vous savez que moi... Moi, j'adore... J'adore, ça a plaisir à mes amies. Quand j'ai eu les 100 euros, là, de macarons, là... J'ai invité Myriam. Allez ! Allez, on va se faire des bons gâteaux, la boulangerie. Allez, on va se prendre un petit café, un thé, n'importe... Allez ! Choupi ! Choupi ! Viens là, chérie. Bon, pour l'instant, je ne suis pas encore au courant de ce qu'il y aura ici. Je ne suis pas au courant. Donc, je ne peux pas dire. Alors, Choupi, il faut qu'elle perde 200 grammes. Voilà, 200 grammes. 200 grammes. Donc, elle a 200 grammes en trop, la Choupi. Ce n'est pas méchant. Voilà, ce n'est pas la fin du monde. Mais voilà, il ne faut pas qu'elle prenne plus. Et il faudrait que si elle peut perdre les 200 grammes. Et moi, là, je vais arrêter pour les croissants. Parce que ce n'est pas le petit bout de croissant que je lui donne qui fait grossir. C'est tout le restant. C'est les petits bouts de pâtes, les bouts de frites, quand on va manger à droite à gauche. Du bout de poulet. Tout ça, c'est des petits puces qu'on donne. Parce qu'après, elle a ses croquettes illimitées, bien entendu. Après, je lui donne du pâté aussi. Mais c'est tout ce qui est en dehors de sa nourriture qu'elle mange. Ça lui fait trop. Donc, il va falloir que je réduise les portions de ce qu'on lui donne. Et juste un petit bout. Et puis, pas de tout, quoi. Voilà, pas de tout. Donc, là, la dernière fois, elle a mangé du concombre avec moi. Voilà. Elle a mangé du concombre. Je la mets, je la mets semi-réduire. C'est-à-dire qu'elle a ses croquettes et son pâté, ça, ça ne change pas. Mais du coup, le que ça soit du croissant que moi, je mange, et qu'elle va manger des bouts, c'est du concombre. Voilà. Je me suis mise au concombre. Alors, oui, les chiens peuvent manger du concombre. Voilà, je vous le dis. Moi, je lui donne le portour du concombre. Des petits bouts, un pâteau, hein, monsieur. Alors, il ne faut pas donner d'oignons au chien. D'accord ? Bon, le chocolat, c'est dangereux. Et des oignons aussi, il ne faut pas en donner au chien. Voilà. Il faut le savoir. Alors, vous regardez sur Internet ce qui est bon ou pas pour votre animal. Et après, si vous ne savez pas trop, vous appelez le vétérinaire et vous posez la question. Voilà, le vétérinaire vous répondra. Quand on a un doute sur quelque chose, il vaut mieux appeler le vétérinaire. Je vous donne un exemple. Un carré de chocolat. Un carré de chocolat. Vous le donnez à un chihuahua, il va tomber très malade. Vous le donnez à un chien de moyenne taille. Bon, il risque d'avoir un petit peu d'effet secondaire à la selle. Il risque d'avoir des petits problèmes intestinaux. Ça ne va peut-être pas le tuer. Mais un petit chien, oui, par contre, ça va faire un gros problème. Après, un carré de chocolat, vous l'avez donné à votre grand chien. Bon, ça va passer. Mais en vérité, c'est docif. C'est toxique, il ne faut pas en donner. Voilà. C'est à bannir. Oh, il y a de la musique. On va faire une courrée. Nous, les filles. Yes. Non, non, viens, viens. On va aller voir si il y a le toutou. Viens, mon chéri. Viens. On va aller voir si il y a le toutou qui est dehors. Mon copain. Tan, tan, tan. Tan, la, la, la. Non, 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 non. Mais je suis chéri, je suis bien. Oui, parce qu'on a des... Ici, j'ai des gens que je connais aux HLM. Donc, elle est habituée. Est-ce qu'on aille voir les gens que je connais aux HLM? Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Alors, je regarde, attendez. Je monte ma capuche parce que je ne vois rien. Non, il n'est pas là. Il n'est pas dehors. Non, il n'est pas dehors. Ah, mais là, ils sont venus chercher tous les déchets qu'il y avait là. Vous savez, je vous avais filmé tout ce qu'il y avait. Mais la mairie a dû passer. la mairie a dû passer il n'y a plus rien alors pour les encombrants vous appelez la mairie c'est gratuit ils viennent vous les enlever ils vous disent tel jour vous les mettez sur le trottoir à partir de telle heure et ils viennent vous enlever les encombrants vous avez un canapé vous avez un frigidaire vous avez des trucs comme ça et c'est gratuit les désencombrants non ? pourquoi je dis encombrants ? on dit les désencombrants non ? je l'ai ok je l'ai ok allez ma choupier a reniflé allez c'est parti pour un tour et c'est parti pour toujours moi je n'ai toujours pas compris pourquoi ça a été cassé ça voilà pourquoi quelqu'un a cassé ça ? c'est ça que je ne comprends pas je te dis je te dis t'es un chihuahua oh la la il faut que tu sois très cool parce que ça ça s'arrête costamment c'est parti pour cela c'est quoi ça ? quoi ça va ? faut savoir